Communauté très catitudienne, bien le bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cette tente là, qui m'a été envoyée par mon partenaire Collins Outdoor. C'est une tente légère, abordable, pour vous qui débutez. On est donc sur le modèle Kangkyong ou Sky One comme vous préférez, de chez 3F UL Gear. Une tente minimaliste, super légère, sans arceaux, monoparois. Ça se monte avec un bâton de marche. Pour ce qui est des chiffres en termes de poids, c'est vraiment pas mal du tout. On est sur 845 grammes, tout compris le sac de rangement, la tente, le footprint, les sardines et un tout petit arceau qui permet de rehausser le bout de la tente. Vous verrez ça tout à l'heure. Pour les personnes qui veulent se lancer dans le trekking, les personnes qui veulent partir en montagne cet été sans trop se ruiner et avoir un sac plutôt léger, je pense que ce produit là est fait pour vous. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas forcément que des avantages, mais il faut savoir ce que l'on veut aussi un petit peu. Je vous conseille de rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous faire gagner cette tente. Je vous poserai une question en fin de vidéo, vous y répondrez en commentaire de la vidéo et je tirerai au sort une personne qui repartira avec cette tente gratuitement. Toujours en plein milieu. Bon du coup cette tente, est-ce qu'elle est bien ? Est-ce qu'elle est pas bien ? Est-ce qu'elle vaut le coup ? C'est une bonne question, moi je pense que oui, juste du fait en fait de son prix et de son poids et de son encombrement. Ça prend vraiment pas beaucoup de place une fois rangé et même au sol une fois déployé, ça prend pas plus de place que ça. Au niveau de l'empreinte au sol, c'est pas mal. On va pouvoir se poser un petit peu de partout avec cette tente. En termes d'installation, moi je l'ai monté 4 fois et bon c'est pas la croix à la bannière. C'est pas très intuitif au tout début. La première fois quand je l'ai monté, je me disais ok, mince l'arceau, ça va où, dans quel sens, etc. Mais au bout de 2-3 fois, c'est bon, ça se monte hyper facilement. Le bâton 125 et vous avez juste à pitcher vos sardines et c'est réglé. En termes de poids, le tapis de sol fait 128 grammes. Moi personnellement, c'est un item que je switch direct, ça dégage. Pour moi ça n'a pas trop 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 d'utilité à part protéger sa tente. En effet, c'est pas ça qui fera la différence en termes d'isolation. Pour moi c'est en trop, donc déjà 128 grammes de levée sur le poids total. Ensuite la tente en elle-même fait 565 grammes. Là pour le coup, vous n'avez pas d'arceau, certes, mais on reste quand même sur une tente du coup légère, ça c'est intéressant. Et pour finir, ce qui est donc du tout petit arceau, pour gagner un petit peu en hauteur derrière, au bout là, au niveau des pieds et des piquets, on est à 140 grammes le tout, c'est raisonnable. En termes de longueur, ça fait plus de 2 mètres 30 en intérieur. Au niveau de la largeur intérieure, au maximum on a 105 centimètres, 83 à la tête, 60 au pied et au niveau de la hauteur, donc 125 et au pied en bas 40 centimètres. Donc déjà avec tous ces chiffres, l'encombrement, le poids et la surface de tout ça pour 130 euros, 128 même je crois sur le site. En fait, pour moi, c'est déjà validé, il faut juste voir si c'est de bonne facture, si ça tient le coup et quels sont un petit peu les points négatifs. Les points négatifs que je vais vous citer, si vous, ça ne vous dérange pas, je peux vous garantir que du coup, cette tente, elle est parfaite pour vous. 128 euros pour se lancer et partir une semaine en trek avec quelque chose de léger, je pense que c'est dur de faire mieux. Bon, pour moi, le point négatif principal, c'est sa largeur et sa hauteur au niveau des pieds. Un matelas et un sac de couchage, vous êtes sûr que votre matériel va toucher les parois. Même en étant comme ça, allongé sans rien, je touche un petit peu au niveau des pieds. Il y a des personnes qui ne seront pas dérangées par ça parce que vous partez peut-être qu'en été et quand il fait super chaud. Donc forcément, si vous vous faites aérer bien comme il faut, votre tente, parce qu'il y a quand même des aérations au pied, à la tête et en plus de ça, l'abside avec cette grande moustiquaire sur toute la face principale. Donc ça ventile quand même pas mal, mais ça se peut que si vous dormez à côté d'un lac, à côté d'un étang ou que c'est un peu en automne-hiver quand il commence un petit peu à geler, etc. Ça se peut que du coup, vous allez toucher au niveau des pieds en bas, là-bas. Moi, ça me dérange un petit peu en période estivale, pas forcément. Je ne sais pas si ça me dérangerait beaucoup, mais à part ça, je trouve ça quand même bien fini, bien réfléchi. Toutes les coutures qui sont dans les angles, en fait, c'est seamless, il n'y a pas de couture, etc. C'est tout thermo-collé. Un truc important à souligner concernant les coutures, elles sont toutes étanchéifiées. Donc là, il n'y a pas de souci à se faire. Ce n'est pas comme par exemple la Lanchan 1 Pro ou la Lanchan 2 Pro. Il y a certaines tentes, la Lunar Solo même de chez Six Moon Design, elles ne sont pas étanchéifiées. Celle-ci, elle l'est. Un peu comme sur toutes les tentes, vous pouvez rajouter là des haubans qui sont vendus avec pour solidifier un petit peu le tout. Et on retrouve donc de l'autre côté, pareil, ce système de double hauban pour tendre donc la tente, venir la serrer et la desserrer. C'est bien fini, franchement, c'est vraiment pas mal. Les coutures sont bonnes, c'est très propre. C'est très très propre, il n'y a pas grand-chose à dire. Si, un truc à dire quand même concernant les sardines. 3F, faites des sardines, s'il vous plaît. Ces sardines-là, je ne trouve pas ça agréable du tout. C'est nul, voilà, il faut dire ce qui est. Les sardines ne sont vraiment pas au top. Nature Hike font des sardines plus convenables que 3F UL Gear. Il faut améliorer ça, vraiment, c'est important. Vous êtes bon sur plein de choses parce que du coup, vous êtes accessible. Vous êtes toujours dans cette démarche du léger et du pas trop cher. Mais par contre, il y a des choses où il ne faut pas trop négliger la qualité. Les sardines, c'est important. Pour moi, c'est un petit peu les points noirs. Mais là, c'est un peu global à 3F en général. Sinon, ça reste une tente très simple, très classique, qui peut satisfaire pas mal de monde, je pense. Vraiment. En termes des accessoires à l'intérieur, on a une petite poche. Petite poche plutôt longue quand même, cette poche. Mais pas très profonde. Donc, tout dépend de ce que vous mettez. Ça baille. On va dire que ça peut bailler un petit peu. Genre là, mon téléphone, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà ce que ça donne. Vous pouvez mettre une bouteille d'eau. Vous pouvez mettre une frontale, par exemple. Un petit peu ce que vous voulez. Une barre céréale, peu importe. C'est quand même assez grand. Au niveau de la tête, il y a quand même bien de la place. On a dans le cas où on va mettre son matelas avec son coussin. On ne touchera pas au niveau de la tête. Parce qu'en fait, le bâton est très proche de la tête. Et du coup, c'est là qu'on a le plus de hauteur sous plafond. Donc franchement, là, au niveau de tête, c'est top. Niveau pied, un peu moins. On est facilement protégé du vent. Grâce à cet abside-là qui reste fixe. Il faut donc bien évidemment bien l'orienter quand vous la posez sur le camp. Il faut à chaque fois que le vent vienne de là-bas. Pour être protégé ici, grâce à l'abside. Que dire de plus sur cette tente ? Comment ça va, toi ? Ça va, mon fils ? Naou, il a chaud en ce moment. On a fait le tour. Je ne voulais pas vous faire une vidéo hyper barbante. C'est une simple présentation d'un produit que je pense intéressant pour vous qui débutez. Et comme vous l'aurez compris, dans le début de la vidéo, je vous disais de bien rester jusqu'à la fin. Parce que j'allais vous permettre de gagner cette tente. C'est tout simple. En fait, je voulais vous poser une question. Vous allez me répondre en commentaire. Nul ne sert de répondre la même chose que le précédent. Ou d'aller fouiller un petit peu partout pour voir tout ce que les gens disent. Parce que si le voisin a fait faux, vous aussi vous ferez faux. Et donc, vous n'aurez pas de chance de gagner le produit. Je veux juste en fait voir si vous êtes vraiment des vrais tricatitudiens. Si vous connaissez vraiment toute l'aventure. Donc, pour cette vidéo-là, parce que je le referai pour d'autres produits, c'est certain. La question que je vous pose et qu'il faut répondre en commentaire est la suivante. Dans quelle vidéo Yves fait un sketch sur la station de ski de Rougnias. Qui est en vérité le vrai nom Rougniouz. Et c'est là que c'est la chute du sketch parce qu'on rigole. Parce qu'il ne dit pas le bon nom de la station, du nom de la montagne. Dans quelle vidéo est donc ce petit bout de sketch à vous de répondre en commentaire. Et je choisirai au hasard une personne. Et il gagnera donc cette tente-là. J'espère que ce petit concept vous plaît. En plus de vous donner des conseils, je vous offre des cadeaux. Je vous permets aussi un petit peu de retourner dans les archives de Trek Attitude. Ça peut vous donner des idées de rando. C'est le but. Je l'ai précisé en début de vidéo, mais je vous le redis. Le lien vers la tente est dans la description. Bref, je vous laisse sur ça. Pour les personnes qui aiment le matériel abordable, léger, spécial trek. Je vous mets une vidéo juste ici. C'est la même thématique. Je vous propose deux tentes différentes. Donc là au moins vous avez le choix. Moi je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, pas trop de folie s'il vous plaît. Que Dieu vous l'agrandisse la vie. Comme dirait mon papi Yves. Hasta la cuarta. Et merci, au revoir. Bye.